Eliezer Marom, amiral de réserve de l'armée israélienne, ancien commandant de la marine israélienne. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'origine de ce bateau-navire antimissile, le Sahar 6. Racontez-nous pourquoi d'abord avoir pensé à obtenir un tel navire, tel fleuron de la marine mondiale. Tout d'abord, recevoir un tel bateau complexe, moderne et surtout intelligent, c'est le rêve de toutes les marines dans le monde, pas seulement de la marine israélienne. C'est un navire qui va venir compléter la gamme d'appareils que Sahar possède déjà. C'est la raison pour laquelle c'est un jour de fête pour notre marine. C'est un jour de fête à chaque fois que nous recevons un nouveau bateau. Eh oui. Compte-t-il que les autres n'ont pas ? La marine israélienne a décidé qu'elle voulait se doter d'un navire plus moderne, multifonction, capable de réaliser des missions très pointues dans trois domaines. Le premier, la zone mer-mer, la guerre entre bateaux. Et ce navire possède les qualités nécessaires pour cela, notamment une salle de contrôle et des missiles mer-mer made in Israël ultra-moderne, parmi les meilleurs du monde. Le second domaine, la zone mer-air. Le Sahar 6 est équipé d'un radar ultra-moderne, le Hadir, un radar 4D à antennes actives à balayage électronique, doté de centaines de modules, enregistreurs et diffuseurs en temps réel, capables de capter sans limite tous les mouvements autour de lui. Le bateau est aussi équipé de systèmes de missiles anti-aériens Barak 8 et d'autres systèmes. Troisième domaine, la zone mer-terre. Ce bateau s'est frappé n'importe quelle cible sur terre avec ses canons, mais surtout, à mon sens, avec des missiles de précision, capables d'atteindre la fenêtre d'une maison à plusieurs kilomètres de distance. C'est grâce aux précédentes guerres que vous avez gérées, en tant que commandant de la marine, je parle de la seconde guerre du Liban et d'autres, que l'armée israélienne arrive, par exemple, à avoir plusieurs coups d'avance ? Je ne pense pas. Je pense que le développement de la marine israélienne se fait sur plusieurs années et ne se base pas sur les résultats d'une seule guerre. Nous avons compris il y a plusieurs années que nous devions impérativement améliorer deux domaines en particulier. Tout d'abord, aider les forces terrestres, en quelque sorte, faire partie intégrante de la stratégie de l'armée de terre. Nous savons aujourd'hui intégrer notre salle de commande à toutes celles des corps d'armée. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau, selon vous, même si, on l'a vu, pendant la seconde guerre du Liban, les missiles du Hezbollah étaient capables d'abattre ce type de navire. Avant de répondre à votre question, j'aimerais m'arrêter sur le combat mer-air. Nous sommes capables d'atteindre depuis nos navires des avions ennemis et des missiles. Nos systèmes sont tous reliés à ceux de la défense antiaérienne, ce qui signifie que nous apportons à Tzahal une source supplémentaire de détection des menaces. Et donc, dans le même temps, nous sommes capables de défendre nos frontières ou des lieux stratégiques comme nos champs offshore d'extraction de gaz. En ce qui concerne votre question spécifique sur le Hezbollah pendant la seconde guerre du Liban en 2006, c'est très simple. Le bateau possède des systèmes de défense multitâches, ultra-modernes. Il suffit simplement de les activer. C'est tout. Amiral Marron, ça sera ma dernière question. Pourquoi la marine n'est pas assez représentée, à mes yeux, dans la presse israélienne, dans la presse mondiale, dans son rôle qu'elle joue sur le champ de bataille ? Tout d'abord, il faut savoir que la marine n'est pas un corps d'armée qui peut à elle seule gagner une guerre. Les décisions sont prises avant tout par les forces d'infanterie, avec l'aide de la marine, de l'armée de l'air. Et dans cette situation d'entre deux guerres, la marine israélienne opère des dizaines de missions, pour leur très grande majorité, dont le plus grand secret. Elles ne sont pas révélées dans la presse, et j'en suis ravi. Je peux vous dire que sous mon commandement, à la marine israélienne, nous avons opéré sans interruption dans la zone de la mer Rouge, et nous avons empêché des transferts d'armes depuis l'Iran vers le Soudan via le Yémen. Et nous avons littéralement coupé cette route maritime grâce à de nombreuses missions en mer Rouge. Un jour, nous pourrons en parler, mais je suis désolé. Il y a encore de nombreuses choses à dire sur le sujet, mais je suis tenu au secret militaire. Merci. 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 Merci.